Ah ok, après la lettre de Béatrice, tous les adultes, enfin ces trois là, s'abotent dessus pour savoir si c'est vrai. Patrick et Jessica, observant la scène, se sentent déçus qu'ils réagissent comme ça. Alors qu'en vrai, on s'en bat un peu les couilles de l'argent. Énervée, Jessica part de la pièce. Jessica, dans le passé, dit souvent qu'elle n'aime pas ses parents. Mais là, vu sa réaction, on peut en conclure qu'elle les aime quand même profondément. Donc les voir réagir comme ça, sans porter la moindre attention aux enfants, et surtout à Maria, qu'on a arcelé de questions, qui a fini par partir triste. Jessica est juste dégoûtée. Ok, quand même, avant de partir, George détend la situation, en rassurant Jessica que c'est des problèmes d'adultes, qu'ils ont besoin d'argent pour gérer toutes les taxes, puis aussi supporter leurs enfants aussi, et que par conséquent, il ne faut surtout pas les détester. Oh, ok, bon, la situation est devenue un peu tendue. Jessica est partie, Maria pleure devant le portrait, et George regarde où est le typhon là. Bon, bah, Bateleur décide de regarder par la fenêtre. Ok, soudain, Kiri vient de réussir à s'échapper de la discussion. Il vient nous parler, et tout de suite, la discussion dérape. Sur la conversation des darons, là. Les nocants de la famille et des enfants n'ont pas trop leurs mots à dire. Ouais, les trois sont rivales, hein. Mais dès qu'il y a une personne qui vient dans l'équation pour l'héritage, il s'allie pour le chasser. De vrais vipères. Voilà, on papote, on papote, puis dans la discussion, ça commence à parler de Béatrice. C'est vrai, ça ? Qui est Béatrice ? Kiri nous dit alors une théorie très intéressante. Béatrice est en fait quelqu'un parmi nous. On est 18 sur l'île, là. Et ça ne peut pas être une dix nouvelles personnes. Pourquoi ? Quel est l'intérêt de se cacher depuis le tout début pour finalement se réveiller dans une lettre anonyme qu'on a donné à une petite fille ? Il y a une petite contradiction, là. Si elle veut se présenter, elle l'aurait déjà fait. Enfin, c'est bizarre de se présenter à la toute fin pour avoir tout l'héritage de Kinzo, quoi. Ok, là, Rudolf arrive. Il a l'air complètement exténué. Demande à battleur si ça va. Si vous dormez avec les cousins cette nuit. Ouais, ouais, pourquoi cette question ? Non, t'inquiète, j'ai un truc à vous dire. Kiri et toi, si vous êtes encore réveillés. C'est bon, vas-y, gros, crache le morceau. Deux gueules ! C'est retour d'une plupart de la salle. Euh... En vrai, je sais pas trop quoi dire, là. Pourquoi il a dit ça ? Kiri nous dit qu'elle va le suivre. C'est pas son genre d'avoir cette attitude. Et justement que lui-même veut qu'on le suive. D'où le fait qu'il nous a révélé ça. Ouais, en gros, Kiri, elle a une façon de penser à toujours regarder de l'autre côté de ce qu'elle pense. Du côté de son interlocuteur. Elle avait fait la même chose, là, pour Béatrice tout à l'heure. Et s'en va à sa poursuite. Nous revoilà dans une salle seule. En tant que Natsui. On repense à la situation et à la même théorie que Kiri. Quelqu'un nous baise en se faisant passer pour Béatrice. Retourne voir Kross, qui a l'air complètement affolé par la lettre de tout à l'heure. Natsui, en tant que fiancé de l'aîné de la famille Isshomya, mais aussi en tant que sa femme, lui dit qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur de cette soi-disante Béatrice. Et lui-même, Kross a souvent répété que c'est des bêtises de son père. Mais soudain, Kross s'appelle Natsui. Ouvre une porte interdite, que nul autre que lui n'a le droit d'entrer, et qui était enfermée par Akana. L'ouvre. Invite Natsui à aller dedans. Elle y va. Kross la suit et ferme la porte. Les deux sont dans le noir. Et finalement, Kross allume la lumière. Une pièce vide. Sauf une petite table ronde au milieu de la pièce. Et posé dessus, une nappe de table rouge. Et en son centre... Les gars, je viens de casser l'ambiance. Mais je reviens. Je vais aller pisser. Un lingot d'or. Ah ! Donc c'est pour ça qu'il flippe. Il a réussi à obtenir le lingot d'or que Kinzo avait donné à un business man pour le financer. Et ça prouve que... L'or existe. Et que par conséquent, que si quelqu'un trouve l'or caché, il devient l'héritier. Et lui, c'est Tchao. Bon, Natsui encore fou de rage. Il demande pourquoi il lui a pas dit avant. Eh bah, vous vous connaissez Kross, hein. Il sort la carte secrète. C'était pour te protéger. Hop, et se bat. Et encore une fois, seul dans le couloir, se sent déprimé. Et juste écoute le son de la pluie pour se soigner de son mal de tête. Pensant que de toute façon, personne ne la comprendrait. Même pire que ça, que personne chercherait à la comprendre. Je suis toujours là. Jessica, sa fille, qui vient de partir de la salle des adultes, voit sa mère dans cet état. Il demande ce qui va pas. Mais comme d'hab, la relation entre les deux n'est pas zinzin. Natsui lui dit de ne pas s'en inquiéter. Puis s'en va. Mais une fois que Jessica part, elle l'appelle pour la remercier quand même. De s'inquiéter pour elle. Puis part avant d'être rappelé. C'est voici par Jessica. Ça rache sans fin. Mais elle ne semble pas parler. Et du temps, le fameux charme de tout à l'heure avec le scorpion, là. en avantant que ça allait aider ses mâles de tête. C'est pas conçu que sa mère allait lui prendre la range. Natsui prend ce charme et la remercie. Et en échange, elle pourra même donner celui de ce qu'elle avait quand elle était plus jeune. Puis repart chacun de leur côté. Et bah putain, en vrai, cette scène, les gars, elle était limite touchante. Voir enfin Natsui s'intéresser pour la première fois à sa fille. Parce qu'avant, ça parlait que des notes de Jessica. Qui a fini par faire en sorte qu'elle se fasse détecter par celle-ci. Donc ouais, en vrai, c'est une très belle scène. De retour dans la salle des adultes où Jessica revient et voit Backeleur et Georges devant la télé. Et Marie en train de dormir taronflex. Ça y est, Jessica, t'es revenue. On va pouvoir enfin se barrer à la guest house. Georges prend Marie sur ses épaules puis reparte. Rosa quand même leur dit de faire attention en rentrant et appelle Chanon pour les guider. Pendant le trajet, Marie ne se réveille pas. Alors que bah... Je pense qu'elle fait un combat. Ok, on y est. Une fois à la guest house, les cousins demandent à Chanon si elle veut jouer avec eux. Mais ça taffe, hein ? Elle va à la jambe de serviteur. On peut y voir Chanon, Genji et Kumasawa. Oh, elle est déjà en train de romper. D'ailleurs, je l'ai appris sur ce chapitre, mais tous les serviteurs dans la guest house sont les serviteurs de Kizu. Et Goda est le seul majordome qui s'occupe du manoir sous les ordres de cross. Donc là, vous en doutez, Kizu ne pourra pas espionner les conversations comme il avait fait par le passé avec Chanon, là. Au bout d'un moment, Chanon demande si elle peut aller à la proposition des cousins. Donc jouer avec eux. Non, on a du boulot à faire pour cette nuit. Très bien, on se voit plus tard. Non, Shannon alors part avec George car il voulait chercher un truc au manoir qui, bien entendu, est une excuse pour être seule avec Chanon. Je rappelle, 26 ans, elle, c'est 16 ans. Ça ne marche pas. Bon, on va dire qu'on est dans un jeu vidéo et on va commencer à accepter. Et à part juste de maintenant, on va considérer ça comme normal. Et apparemment, Chanon a aussi des sentiments pour lui. Bref, les deux s'arrêtent à cet endroit qui fait étrangement rappeler à quelque chose. Ah, tu savais que mon père est très chaud pour le business. Ah ouais ? C'est grâce à lui que j'en suis ici. Bon, là, je flexe en intelligence, je se fous. Ouais, je peux dire n'importe quoi. Zary fait la voix off par-dessus. Gros, lis le texte du jeu, s'il te plaît. Euh, pardon, le roi Techchi dans les années 1980. Bref, on apprend une chose très intéressante. Canon et Shannon ne sont pas frères et sœurs. Les deux viennent dans un orphelinat où la tradition est de rajouter à la fin le Hon pour signifier qu'ils sont tous de la même famille. D'où le vrai nom de Shannon qui est Sayo. Canon, on verra plus tard. Enfin, je crois. Georges alors, fou dans sa poche et en ressort timidement une petite boîte bleue. L'ouvre pour y révéler une bague. Oui, c'est bien ce que vous croyez. Shannon qui s'attendait à une surprise car les deux seront en relation maintenant depuis très longtemps. « Ne s'imaginez pas à ça ! » Alors il dit de prendre son temps pour y réfléchir. Une nuit. Il laisse une nuit. Et si demain il n'a pas porté cette bague, ça vaut et dire qu'elle acceptera la demande. Puis il part les mains dans les poches tel un gentleman. Shannon avec le cœur serré et un sentiment en elle indescriptible. Un mélange d'excitation et de bonheur avant de également repartir de son côté. 16 ans, putain ! C'était une belle scène, hein ? Très belle, hein ? Un peu creepy mais très belle, hein ? Bon, après, je me suis un peu trompé. Il n'a pas 26 ans mais il a 21 ans ou 22 ans. Désolé, Georges. Mais les gars, ce chapitre, en fait, dès que je l'ai fini, je me suis dit mais bordel, j'ai tellement de questions en tête. On a eu tellement d'infos et de dagueries. Déjà, on va commencer avec, bon, le truc, on s'en bat un peu les couilles. Est-ce que Shannon va accepter ? Bon, en vrai, je pense que oui, hein. Ça nous a dit dans le jeu qu'ils étaient en relation depuis longtemps. Là, tu vois Shannon qui est heureuse, qui est tout timide devant Georges. Bon, demain, je veux voir le putain de sprite avec au doigt gauche la bague de Georges. S'il te plaît ! Deuxième question, comment Cross a trouvé l'or, en fait ? Il avait dit dans le jeu qu'il a fait beaucoup de recherches avant de tomber sur l'or. En gros, l'or qu'il a donné, c'est l'or que Kinzo a donné à quelqu'un pour commencer ses finances. Donc, comment il a retrouvé ? Alors que je rappelle, Cross, c'était le seul mec qui disait « Ouais, non, ça n'existe pas. » Très étrange ! Aussi, la question que tout le monde se pose, c'est que moi, personnellement, ça m'a mis dans un petit bout, quoi. Quand Rudolf nous l'a dit, oui, c'est la phrase qu'il a dit « Je vais mourir demain. » Alors, au début, je ne comprenais pas. Puis après, j'ai fait le chapitre et je me suis dit que peut-être, là, je t'ai raison. Peut-être que Rudolf sait pour l'or de Cross. Comme quand il a montré à Natsui. On ne sait pas, peut-être qu'il l'a su venant de quelqu'un d'autre. Et du coup, pense qu'il va mourir car il se sent menacé par Cross. Mais bon, Cross n'a pas l'air très violent et son seul majeur d'homme, c'est Goda. Et Goda, non plus, il n'a pas l'air assez violent. Après, il est bien... Il est bien baraque. On a aussi, enfin, appris le vrai nom de Shannon, qui est Sayu-Chan. Enfin, Jus Sayu. Ok, les gars, petite théorie, celui de Ganon, ça va être Ganondorf. Oh, la blague est miteuse. Elle est où, Kumasawa ? Aussi. Parce que moi, Kumasawa, les gars, je vous le dis, c'est tellement la reine du jeu. Sous-titrage de fin.